Bonjour à tous et bienvenue Dans cette nouvelle vidéo tutoriel en temps réel pour peindre une aurore boréale à l'aquarelle La première étape consiste à mouiller entièrement son papier Alors ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas pris un pinceau plus gros J'en ai en plus mais c'est juste que j'avais préparé celui-là et j'ai comme d'habitude manqué d'anticipation Peu importe, l'idée c'est de commencer par avoir la totalité de la surface du papier vraiment bien bien mouillée Et donc le pinceau sert à répartir l'eau sur toute la surface N'oubliez pas les bords parce qu'en général on a tendance à les oublier et après vous pouvez avoir des démarcations Vous avez vu dans l'introduction que j'ai mis un petit rouleau de washi tape sous le papier De façon à ce qu'il soit un petit peu incliné Comme ça la peinture va s'écouler et ça va nous aider à créer les mouvements verticaux de l'aurore boréale J'ai mis un petit rouleau de washi tape sous le papier J'ai mis un petit rouleau de washi tape sous le papier J'ai mis un petit rouleau de washi tape sous le papier je vais travailler le ciel en deux fois c'est à dire que pour la première couche je vais utiliser uniquement mon verve talo et mon rose quinacridone je vais le laisser sécher et ensuite je vais venir appliquer ma deuxième couche avec cette fois-ci un bleu très foncé qui va me permettre de créer la nuit autour de l'aurore boréale donc je laisse déjà cette étape se terminer et ensuite je vous expliquerai la raison pour laquelle j'ai peint ce ciel de cette façon en deux fois au lieu de tout faire en une seule traite dans l'humide oh 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 Abonnez-vous ! Maintenant que cette première couche est parfaitement sèche, je vais pouvoir tout remouiller avec de l'eau claire. Et il était nécessaire que le vert puisse sécher, le vert et le rose aussi, parce que je vais appliquer mon bleu très foncé et ensuite je vais le dégager en utilisant le vaporisateur. Et donc si le vert n'avait pas eu le temps de sécher, ça l'aurait délavé et je l'aurais perdu. Vous allez voir ça dans quelques instants. Pour le moment, je suis allée chercher mon gros spalter pour pouvoir bien répartir l'eau. Là encore, on fait attention à ce qu'elle soit bien partout jusqu'aux bordures pour éviter les démarcations si on souhaite les éviter. Ma peinture s'est un petit peu réactivée, pourtant c'est du papier 100% coton, mais il y a certains pigments qui se soulèvent plus facilement que d'autres. En l'occurrence, ce n'est pas du tout gênant, ce n'est pas quelque chose qui va empêcher le tableau d'être réussi. Donc voilà, l'idée c'est juste de s'assurer que tout soit bien humidifié et vous allez voir du coup la mise en place du bleu indentraide. Alors je vous conseille d'éviter de faire plusieurs couches avec ce bleu parce que là pour le coup, ça risque de le réactiver aussi et ça risque vraiment d'altérer le rendu du tableau. Donc mon conseil, c'est de ne pas hésiter à bien charger en peinture le fond parce qu'il faut garder à l'esprit que le bleu va avoir tendance à s'éclaircir en séchant. Or, la beauté de ce genre de tableau, c'est d'avoir vraiment un contraste très marqué entre le bleu nuit et le vert pâle de l'aurore boréale. Donc là, je fais descendre le bleu grâce à la pesanteur de façon à avoir un dégradé puisque naturellement, il sera de plus en plus clair au fur et à mesure qu'il descend. Et j'utilise mon vaporisateur pour dégager les endroits où je veux que le vert ressorte. Et c'est la raison pour laquelle le vert devait être sec. Là, si j'avais tout fait d'une seule traite, aux endroits du vaporisateur, j'aurais obtenu le blanc du papier, ce qui n'était pas le but. Là, j'ai remis du contraste en remettant encore du bleu pur. Ce qui est intéressant, c'est que même si le rose avait séché, par effet de glacis, on va quand même avoir un violet qui va se créer juste avec la superposition du bleu sur le rose. Sous-titrage ST' 501 Je trouvais que mes traînées vertes étaient un petit peu trop parallèles. Pour moi, ça manquait un peu de dynamisme, donc j'en ai rajouté une qui vienne croiser les autres. Mais ce qui est bien avec les aurores boréales, c'est qu'on peut vraiment faire comme on a envie. Il y en a de toutes les formes et même de toutes les nuances de vert. Vous pourriez même utiliser du turquoise. On peut vraiment se faire plaisir et créer un ciel aux couleurs variées. Après, ça ne fonctionne pas forcément à tous les coups, mais en tout cas, on peut laisser libre cours à sa créativité. Sous-titrage ST' 501 Maintenant que j'ai obtenu les effets que je souhaitais, j'ai décidé de rajouter du vert. Parce que je trouvais qu'il s'était quand même un petit peu délavé. Donc de cette façon, je rattrape un peu sa vivacité. Parce que je sais que quand il va sécher, lui aussi, il ne va pas lire. Et donc je voulais vraiment qu'on puisse voir la lueur verte de l'aurore boréale. En tout cas, le fait de procéder de cette façon, par rapport au fait de créer son aurore boréale d'une seule traite, ce qui est le plus classique, c'est ce qu'on voit le plus souvent si vous regardez un petit peu les tutos sur YouTube, on va vous faire mouiller toute la feuille, mettre votre vert, mettre votre bleu et créer l'aurore de cette façon. Maintenant, le fait de procéder par glacis, ça permet d'avoir cette lueur verte qui va se voir un petit peu au travers du bleu. Voilà, là on peut voir le résultat sur papier sec. Et je trouve que c'est d'un très bel effet. Et c'est valable aussi, bien sûr, pour le rose qu'on a appliqué lors de la première couche également. Donc, c'est pas pour dire que c'est mieux de faire comme ça plutôt que de faire autrement, mais juste, je trouve que cette façon de faire est intéressante par rapport à ça. Et aussi, j'ai trouvé que c'était assez fun de procéder de cette façon et de faire apparaître le vert et le rose avec le vaporisateur. Donc, je me suis dit que ça permettrait d'avoir quelque chose d'un petit peu nouveau sur YouTube et peut-être que ça vous inspire. Sous-titrage ST' 501 ... ... Une fois que mes montagnes sont faites, je vais leur ajouter un petit peu d'eau claire avec le bout du pinceau, de façon à créer de petites auréoles et de créer de la texture, en fait, pour les rendre un petit peu plus intéressantes, un petit peu moins lisses que ce qu'elles ne sont actuellement. Donc, pour réussir ces petites auréoles, il faut que le papier ait eu le temps d'absorber quand même la majorité du liquide. Si vous avez une surface qui est trop mouillée, selon le papier que vous avez, pour peu que ce soit un bon papier en coton, vous n'aurez pas d'auréoles, vous aurez juste éventuellement une surface un tout petit peu plus claire là où vous avez rajouté l'eau. Mais pour avoir les démarcations, il faut vraiment patienter de façon à ce que l'humidité ait bien commencé à pénétrer dans les fibres du papier. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! J'ai un petit peu improvisé pour la suite. Je n'avais pas forcément quelque chose de bien défini en tête, donc j'ai commencé à suggérer un petit peu de terre, on va dire, avec un mélange très foncé. D'ailleurs, entre parenthèses, ce tableau a été fait seulement avec trois couleurs. Et ensuite, vous me verrez du coup venir tracer quelques petits sapins sur ce sol. C'est parti ! 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 ... 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